Bonjour à tous et à tous, je vous invite à faire un petit tour de la chaîne de tuto Bavé Design. Je vais faire un petit tour de la chaîne de tuto Bavé Design et je vais prendre un petit tour de pause. Aujourd'hui, je vais apporter un logiciel de Adobe InDesign. C'est un logiciel qui est mis en page. Donc, ce qui vous a vu est que vous pouvez voir l'interface et naviguer. Pour que vous connaissez Adobe InDesign, vous pouvez aussi faire un logiciel de l'interface. N'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner et de vous abonner. Je vous invite à voir ma chaîne. Voici un logiciel de Adobe InDesign. Si vous avez un logiciel de Adobe InDesign, vous pouvez voir l'écran. L'écran, vous pouvez voir les fichiers que vous connaissez. Il y a un logiciel de l'écran. Il y a un logiciel de l'écran. Maintenant, il y a un logiciel de l'écran. Le logiciel de l'écran, vous pouvez rechercher ce fichier. Pour établir celui de l'écran, vous pouvez vous Trung a un logiciel de l'écran Il faut apporter tout le fichier. Excusez-moi. Si vous ouvrez le fichier, vous voyez le fichier que vous tapez. Les fichiers de l'écran, vous pouvez aller voir. Pour les fichiers de la fichier, vous pouvez filtrer une fichier. Si on a un item, tu l'affiches sur la liste L'affichage de la liste va vous permettre de voir le détail du fichier Le détail, le date d'ouverture ou le nom du fichier Maintenant, on peut créer directement un fichier sur un bouton nouveau Le bouton nouveau, c'est comme ça L'inux, c'est de permettre de créer ces documents Dans ce cas, on peut voir les options On peut voir les options On peut voir les documents Les marges, les colonies, les larges, les fichiers Ou les deux, les fichiers, les prédéfinis On peut voir les détails techniques pour créer ce fichier Il y a un bouton qui permet d'ouvrir le fichier directement Si on peut voir le local, on peut voir le fichier Il faut savoir que le faire soit enregistrer Il faut le faire En considérer un logo Il y a un logo Il y a un logo Il y a un bar de recherche Il faut faire des recherches Il y a un bar de mouni 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 Donc, il y a beaucoup d'informations dans notre logiciel Parce qu'il y a beaucoup d'informations Si ça se passe, on va à l'adopt-in-design Pour qu'on regarde le plan de travail et les fenêtres Donc, on crée un document A4 Quand on regarde ici, il y a beaucoup d'informations Donc, il y a beaucoup d'informations Il y a beaucoup d'informations Donc, on a beaucoup d'informations On a beaucoup de moyens et d'outils Et les plans de travail Donc, ce que vous avez à dire Adopt-in-design, c'est qu'il faut faire Les logiciels Maintenant, ce que nous devons faire C'est qu'on doit modifier notre plan de travail Donc, si vous avez à l'adopt-in-design Il y a un plan de travail Il y a beaucoup d'informations Quand on regarde le livre Quand on regarde le livre Vous voyez qu'adopt-in-design Il s'adapte selon le besoin du livre Parce qu'on sait que le livre Il y a un index Il y a un texte conditionnel 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 Donc, c'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut Il y a une page Il y a une calque Il y a un contour Et un nuancier Donc Adopt-in-design Il s'adapte à ce qu'il faut C'est 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 ce qu'il faut Il faut mettre des pages Paragraphes Il faut mettre quelques fenêtres Pour leur montrer Quelles qu'il faut Pour qu'il faut personnaliser Le plan de travail Donc Pour qu'on l'aise Ca fait bon Il faut Muser Il faut Nouvelle Espace de Travail Pour qu'on l'aise Il faut faire des tests Pour qu'enregistrer des tests Nous aurons ensuite Créer un espace de travail On peut réinitialiser l'espace de travail Ou on va aller à la fenêtre et on va aller à l'espace de travail On va le voir et on va réinitialiser l'espace de travail Si on l'a dit, on ne l'a pas vu L'espace de travail n'est pas dur C'est juste une parenthèse pour comprendre ce que vous pouvez ranger Donc si on l'a dit, on a des outils Les outils, c'est qu'on va travailler sur InDesign et utiliser des outils En fait, nous allons aller à InDesign pour comprendre les outils Car l'outil n'a pas un rôle Si on l'a dit, c'est notre plan de travail C'est le plan de travail qui va faire Comme je l'ai présenté InDesign Les outils, les outils n'ont pas ou pas Les outils, les outils Les outils, les outils Nous allons voir au fur et à mesure Nous allons aller à la leçon Pour les outils, nous allons vous abonner Vous pouvez abonner Vous pouvez voir la chaîne Vous pouvez aller à la chaîne Nous venons d'avoir une vidéo sur notre chaîne de Tutto Baba Design Ciao ciao